Avertissement ! Ce vidéogramme peut contenir des boulettes time exécutées par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Au secours ! Au secours ! Sauvez-vous avec l'hélicoptère ! Vite ! L'accrocher au crochet ! Super ! Ça vous rappelle rien ? Voici un vieux jeu qui s'appelle Shoplifter. Entrez donc les petits amis ! Shoplifter, oh là là, c'était dans les années 80. J'y jouais sur mon Apple 2. C'était à l'époque où des gars pouvaient faire encore un jeu tout seul dans leur garage comme ça. Attendez, je ferme la porte. Hop ! Voilà, regardez, on voit un très bel écran de Shoplifter HD cette fois. C'est plus en deux couleurs. Moi, c'était noir et vert sur mon Apple 2 à l'époque. Et maintenant, c'est en HD. C'est magnifique. C'est un gars qui s'appelait Dan Gorlin qui avait fait ça. Un petit gars qui était fan vraiment d'hélicoptères et tout. Il voulait se faire une petite simulation. Il avait commencé à programmer juste un truc où il fallait faire voler un hélicoptère. Il y a un pote qui est passé le voir, qui avait joué juste avant à Defender, un des jeux de l'époque, un des grands jeux de l'époque, dans lequel il fallait sauver quelques petits bonhommes de la menace extraterrestre. Il lui avait dit, tiens, tu devrais ajouter des petits bonhommes à ton jeu d'hélicoptère et puis il faudrait aller les sauver. Et voilà, Shoplifter est aîné. Ils cherchaient un nom en plus. Ils se sont dit, tiens, Shoplifter, c'est pas mal, c'est l'anagramme d'hélicoptère. Oh, bien ! Très fort ! Je trouve ça génial. J'aime bien cette idée. Alors, on va commencer très simple. Je voulais faire une petite mission très simple pour vous faire voir un peu comment ça se passait. Je n'ai pas trop le choix des hélicoptères au début, donc je vais prendre l'hélicoptère de base. Voilà. Donc voilà pourquoi ça s'appelle Shoplifter. C'était assez rigolo, non ? Alors, ma petite femme qui m'a vu écrire Shoplifter à la main, c'est H-O-P-L-I-F-T-E-R, elle connaît bien l'anglais, ma petite femme, elle me dit, ben, tu ne s'écris pas comme ça, c'est S-H-O-P. Je lui dis, non, non, tu ne vas pas faire du shopping en hélicoptère. Tu vas sauver des gars, des otages en Irak en hélicoptère. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, me voilà avec mon hélicoptère et voilà que je peux détruire des cibles qui m'agressent, qui sont au premier plan. Alors, dans le premier Shoplifter, souvenez-vous, les plus vieux, les plus anciens, on pouvait en gros que tirer devant et bombarder vaguement un peu en dessous. Là, on peut détruire des cibles qui sont au premier plan. Regardez, une petite pression sur la touche, sur la touche, et je peux tourner l'hélicoptère. Allez, regardez, en bas, il y a un reporter photographe. Je vais aller les sauver, ça sera un petit bonus. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais on va le savoir tout de suite. Scoop Sanderson, c'est le reporter de guerre américain typique. Et tout de suite, c'est sur CNN, la maman de Scoop Sanderson raconte comment il a libéré des douzaines de prisonniers. Et tu parles, il est là, il ne fait rien. Mon compteur, c'est un vrai boulet, il faut essayer de le sauver. Perditez-moi simplement de vous dire, en toute modestie, déclare Scoop Sanderson, que si je n'étais pas là, nous aurions une pénurie de sacs mortuaires. Bah voilà, en toute modestie, comme il dit. Ah, là, il y a un petit gars au sol, et il y a surtout... Ah, il y a surtout des petits otages qu'il faut que je secours. Donc voilà. Donc, avec le pad de droite, on vise, tout simplement. Et avec le pad de gauche, on dirige l'hélicoptère. Et on a aussi des missiles à balancer. Donc voilà, voilà mes petits otages. Tac, tac. Tout le monde... Ah, j'ai plus de place, les gars, je suis désolé. Ouh, ça a été limite pour le dernier. On rentre vite fait, l'hélico est complet. Il faut attendre le prochain retour. Donc je les ramène à la base. Hop, je me retourne gracieusement pour faire le gars super cool. Je me pose doucement, parce que si vous avez joué à shoplifters comme moi, dans les années 80, on se donnait un mal fou pour sauver les mecs. Et évidemment, arrivé à la base, on s'écrasait comme une merde sur la base, avec tous les mecs dedans et tout le monde mourait. C'était très très drôle. Donc voilà. Donc on retrouve un peu ce principe-là. Il faut être très prudent dans sa façon de manier l'hélicoptère. Quand on a des mecs à bord, il ne faut pas se heurter. Par exemple, il y a une grue qui se fait malencontreusement au travers du chemin. Sinon, les mecs peuvent tomber. Donc là, apparemment, ça va. A priori, je vais réussir à sauver tous les otages. Hélico complet. La mission, mon objectif de mission est atteint. Très bien. Vous voyez, là, ça se passe au Moyen-Orient, visiblement. Il y a plein de décors différents. Et des missions assez variables. Donc là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a connu. Nous autres, les vieux, du temps de shoplifters. Vous allez voir qu'ils ont su être malins et trouver vraiment plein de bonnes idées. Et puis surtout, un second degré assez fabuleux. Alors, en plus de la mission, évidemment, au militaire, il y a le côté score. Plus je sauve de gars, moins je mets de temps, et plus je trouve d'objectifs cachés, évidemment, plus j'ai de points. Donc on a des médailles, des étoiles en l'occurrence. Et plus on a d'étoiles, plus on peut acheter des hélicos plus performants, plus gros. Donc là, par exemple, je vais aller Jungle Boogie. On va faire un truc genre Check Norris. Donc j'avais l'hélico Phoenix. Maintenant, j'ai le corbeau, par exemple. Les autres ne sont pas encore ouverts. Voilà, il y a 55 étoiles pour voir celui-là. Le corbeau peut porter 12 otages. Donc tout de suite, ça va aller mieux. Alors, le corbeau, vous ne l'avez pas au début. C'est en ouvrant des trucs. Là, je reviens dans les premiers niveaux. Donc du coup, ça va me faciliter la tâche. Du coup, je pourrais faire encore un meilleur score et gagner plus d'étoiles. Voilà. Allons-y. Regardez ça. On se croirait dans un vieux Check Norris. J'adore. J'adore vraiment. Je trouve ça fabuleux. Voilà, avec des gars qui ont quand même des lance-missiles, les salauds. Donc, je ne vais pas me laisser faire. Carrément, des batteries anti-aériennes. Donc moi, j'ai ma mitrailleuse. Vous voyez la jauge en haut à gauche ? C'est ma mitrailleuse qui chauffe. Si je laisse appuyer trop longtemps, ça va chauffer un peu trop. Et je ne peux pas tirer jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Donc ça, il faut apprendre à gérer ça. Il faut aussi apprendre à gérer les dégâts, évidemment. Mais aussi l'essence, par exemple. Il faut bien, je crois. Je me demande si il va... Oh là là ! Il y a un gars qui se pointe avec un bazooka. Voilà. Il est arrivé en flamme ! Au premier plan ! C'est vraiment du Check Norris. Je crois que j'ai écrabouillé un otage en voulant le secourir. Et je crois que c'était Scott Sanderson. Bon, il ne manquera pas à grand monde. Ce n'est pas bien grave. Alors là, vous voyez, il y a un nuage. Ouf ! Ça, c'est les batteries anti-aériennes. Voilà. Donc, il ne faut pas bourriner. Il faut apprendre à laisser refroidir un petit peu sa mitrailleuse. Sinon, ça finit mal assez vite. Voilà. Lui aussi, regardez. J'adore. Ils l'ont vraiment fait. C'est vraiment très, très drôle. Et puis alors, il faut écouter les dialogues des pilotes qui se balancent des vannes. Il dit, non, je t'ai vu avec une fille hier soir. Ah bon, tu n'en as vu qu'une seule ? Ce genre de blague un peu machiste. C'est très, très drôle. Et franchement, c'est un vrai bonheur, tu vois, Clifteur. Graphiquement, évidemment, on est loin des deux couleurs de l'Apple 2. C'était vraiment en noir et vert à l'époque. Et puis, c'est très rigolo. La musique est bien. Les bruitages sont bien. La manette vibre quand vous tirez sur des gars, quand ça explose. Voilà. Alors, je vais peut-être faire le plein d'essence parce qu'il faut aussi gérer l'essence. Regardez, je me pose. Hop. Et ma jauge d'essence, voilà, remonte. Et puis, en plus des mitrailleuses, j'ai aussi des missiles. qui peuvent s'avérer relativement utiles quand vous avez des plus grosses cibles. Notamment, il y a une bonne vieille Jeep, comme dans Shoplifter à l'époque, qui peut vous poser des soucis. Oh là là, il y a encore des gars sur le côté que je n'avais pas vus. Donc, le truc, c'est de basculer entre la position, on va dire, sur le côté ou de face. Allez, les gars, dépêchez-vous, il n'y a pas que ça à faire. Quand vous êtes de face, vous pouvez tirer sur les cibles qui sont au premier plan. Et quand vous êtes de profil, vous pouvez tirer sur les cibles qui sont devant et derrière vous. Allez, on se dépêche. J'ai même un turbo qui me permet, vous voyez, d'accélérer, mais qui bouffe plus de carburant. Donc là, je survole rapidement... Oh là là, ça va peut-être mal finir, cette histoire. Je survole rapidement le paysage pour arriver directement... Oh là là, et je fais n'importe quoi, et je suis à l'article de la mort. Donc, j'ai fait ça pour arriver plus rapidement au gars, mais je suis vraiment pas bien. Donc, je vais me poser doucement. Vous entendez les trucs d'alarme ? C'est pas bon pour moi du tout. Voilà, j'ai tout le monde. Donc, ce que je vais faire, comme un gros lâche, je vais mettre les turbos. Je vais foncer comme un dingue jusqu'à la station essence. Je peux regarder comme ma jauge se remplit vite. En même temps, j'esquive à peu près tous les tirs. Donc, ça, c'est pas mal. Mais il faudrait pas que je me prenne un tir ou deux de plus, parce que ce serait un peu la fin. Et c'est ce que je viens de faire. Donc, vite, de l'essence. Voilà, pour pouvoir rentrer en quatrième vitesse à la base, sans essayer de me battre, mais juste en survolant les mecs le plus vite possible, et en croisant les doigts, les gros doigts, pour pas me prendre un missile. Parce que, alors, le truc, c'est surtout, c'est super costant de s'écraser à 10 mètres de la base. Oh là là, oh là là, je suis à l'article de la mort. Ou pire, d'arriver en panne d'essence. Parfois, vous êtes à... Ouf, il est pas passé loin celui-là. Vous êtes à 5 mètres de la base, et comment... Et vous avez plus assez d'essence pour y arriver. C'est très frustrant. Mais voilà, ça donne des grands moments, comme celui qu'on vient de vivre, où, comment... J'ai réussi à sauver mes hommes in extremis. Vas-y, il ne me restait pas grand-chose. J'ai le chapeau poulet à proximité au camp, ça tournerait mal. Je croise les doigts pour pas avoir à l'utiliser. Voilà, merci les gars. C'est beau, ça c'était du sauvetage. Voilà, j'ai même pas trop perdu aussi. J'ai un peu tué Scott Sanderson au début. Donc vous voyez, là j'ai des bonus. Et là, voilà, je l'ai tué quand même 3 mecs dans la bagarre. J'ai perdu 3000 points, voilà. Et un objectif caché que j'ai pas vu. Des fois, c'est buter des canards ou des choses comme ça. Bref, c'est plein d'humour, c'est bien foutu. Ça rappelle plein de bons souvenirs. Et surtout, ils ont réussi à... Comment dire ? Ils ont réussi à décliner le concept de manière vraiment fine et assez intelligente. Là, par exemple, je vais arriver dans un niveau où des zombies ont envahi la ville. Donc ils vont les battre contre des zombies. Vous voyez, on a un petit problème de zombies. Il faut déposer un rendueur sur le toit de l'hôpital. Le voilà. Voilà, et on est parti. Et la petite trompette, ça y avait déjà ça dans le jeu d'origine. La petite trompette de fanfare. Les mecs ne croient pas évidemment qu'il y a des zombies. Mais pourtant, regardez, c'est bien des zombies, on les entend. Donc je peux les mitrailler et ils sont pas armés. Donc c'est un peu l'âge de ma part, mais bon. Ça fait plaisir, puis ça fait des points. Surtout. Donc, il faut pas hésiter. Il faut y aller, Franco. Voilà. Il y a carrément une émeute avec des mecs qui essayent de se sauver et tout. Bon, moi, mon boulot pendant, c'est pas de nettoyer les rues. Vous voyez, il y a des petits survivants qui se sont barricadés. Je vais quand même les aider un peu. Voilà, qui essayent de rester aux zombies. Hop, là, je me mets comme ça pour pouvoir tirer vers le premier plan. Donc, il n'y a pas à viser sa cible automatiquement, les cibles. Mais simplement, des fois, il faut aller très très vite. C'est pas forcément évident. Allez, je me dépêche. Je vais jusqu'à l'hôpital. C'est ici. Et on va déposer notre ami, le ranger. Voilà. Il rentre par le toit. Moi, pendant ce temps-là, je vais peut-être nettoyer un peu les alentours de l'hôpital pour que ce soit bien propre. Et il va falloir que je défende l'hôpital. Vous voyez qu'il y a quand même... Oh là là, une belle vague de zombies qui se pointent. Je vais descendre pour qu'on les voit un petit peu mieux. Mais là, j'ai un peu trop échauffé ma mitrailleuse. Donc, j'ai intérêt à... à tirer par petits coups. Et pas tout d'un bloc. Voilà, je reste là en position, près d'eux. Parce que si jamais il y a un seul zombie qui passe, c'est un peu la fin. Donc, il faut absolument qu'il n'y en ait pas un seul qui passe. Il y en a deux qui se pointent là sur le côté. Mais je les ai vus. Sinon, évidemment, il suffit d'un. Il mord un militaire. Le militaire en mord un autre. Et on est mort. C'est fini. Donc, il faut que je sois très attentif sur cette mission. Et que je ne fasse pas n'importe quoi. Et il ne faut vraiment pas en laisser passer un seul. Je vous ai débordé. J'ai aussi des petits missiles qui permettent de se débarrasser de plein de mecs d'un coup. Ça y est, l'hôpital est sécurisé. Bon, alors ça devrait aller. Hop. Et maintenant, il faut que je trouve des survivants. Donc, on va aller à l'autre bout du niveau. Vous voyez, sur la carte du niveau, tout en haut à gauche, il y a un gars avec un compteur au-dessus de la tête. Ça veut dire que c'est un survivant qui est blessé. Et qui va mourir si je ne le ramine pas dans 2 minutes 25, exactement. 2 minutes 23, 2 minutes 22, etc. Donc, je cours à l'autre bout du niveau. D'ailleurs, je vais peut-être faire le plein d'essence. Histoire de ne pas me retrouver quand même pris au dépourvu. Voilà. D'ailleurs, il y a un otage qui se pointe. Bah, écoute, on va en profiter. Monte à bord, mon gars. Voilà. Donc, si on ne dépompe pas l'essence, vous faites juste le plein d'essence. Quand vous retournez à la base, vous faites le plein de missiles aussi. Et vous, surtout, vous réparez votre appareil. C'est quand même très, très important. Ouh là ! Une grue, j'ai eu chaud. C'est comme un malade. On aurait bien fait d'être un peu plus prudent. Voilà. Ah, et voilà Scott Sanderson ! Je vais essayer de le protéger, quand même. Et il faut que je fasse gaffe à ne pas faire. Ouh là là ! Oh là là, dommage collatéral ! J'ai eu Scott Sanderson. Il reste son caméraman quand même. Nouvelle choquante de la zone de combat. Scoop Sanderson a été tué. Oh, puis son caméraman aussi. Lors d'une dramatique tentative de sauvetage. Bon, bah, je vais... Voilà. Le pilote a signalé un brouillage pour Alibi. Plus d'informations. Bah, monte ! Ah, bah, il ne veut pas venir. Plus d'informations à 11h. Bon, bah, écoute, son cadreur s'en fout. D'accord, tant pis. Tant pis pour lui. Moi, je voulais se sauver. J'étais sympa. Et là, il reste 1 minute 04 pour secourir le gars blessé. Donc, je vais me poser le plus... Le plus... Le plus près de... Mais sans... Voyez le gars qui porte un blessé. Il est derrière l'hélico, là. Il me reste 52 secondes pour le ramener à l'hôpital. C'est pas évident. Dès qu'il va être à bord, la caméra... Voilà, il va reculer. Donc, hop ! Je mets les boosters et je fonce. J'ai 40 secondes pour le ramener à l'hôpital. Après, il meurt. Bon, c'est pas grave. J'en aurais perdu qu'un, mais c'est pas le principe. Moi, j'aime bien sauver mes gars. Oh, la vache ! J'ai un peu failli me manger la deuxième grue. 30 secondes pour arriver à l'hôpital. C'est faisable. Mais je suis en train de bien griller mon carburant. C'est pas grave. Allez, ça vaut le coup. On te ramène chez toi, mon gars, en Amérique. Allez ! Voilà, j'ai vraiment plus beaucoup d'essence. Peut-être me calmer sur le turbo. En même temps, il reste 14 secondes. Allez, tant pis, je vais le sauver, même si... Même si... Combien de secondes ? 4 secondes ! Allez, allez, descends ! Ah, ça y est. Je crois qu'on l'a eu. Ouf, c'est bon. Ah, bon. Eh bien, on a vraiment eu chaud. Ah, alors, il y a encore des petits gars à sauver sur le côté. On va aller les voir. Depuis tout à l'heure, j'ai pas utilisé mes missiles une seule fois. Faut quand même que... Je vous fasse voir de quoi ça a l'air. Là, il y avait des gars près de la pompe à essence. Je les ai un peu abandonnés. Alors, il faut aussi se manier le train, parce qu'il y a quand même des zombies qui rôdent un peu partout. Et vos petits gars à sauver, même s'ils sont pas blessés, ils avaient intérêt à vous dépêcher d'aller les chercher. Vous êtes pas à l'abri d'une invasion de zombies qui va les bouffer. Voilà, super. Non, il en reste un. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il y a des zombies qui arrivent sur lui ! Oh là là là. Bon, bah, j'ai pas eu... Je crois que je l'ai mitraillé moi-même. C'est à la limite du bullet time, cette histoire. Je sais pas s'il s'est fait bouffer ou si c'est moi qui l'ai mitraillé. Aïe, c'est la guerre, hein. Il y a des dommages collatéraux. C'est bien normal. Allez, on se dépêche. Il reste encore un petit gars à sauver. Je le vois sur le radar. Donc ouais, à la grande époque de l'Apple, bah voilà, il y avait juste un petit bout de radar avec des petits points. Et là maintenant, regardez comme c'est beau. les bruitages, les klaxons, la foule en panique et tout. C'est quand même assez drôle, non ? Et puis vraiment, c'est très second degré. C'est vraiment bourré d'humour et... Et moi, j'aime bien. Ça y est ? Tout le monde est là ? Bon, super. Tiens, juste les missiles, je vous ai pas fait voir. On va lancer deux, trois. Sur eux, par exemple. Vous voyez, c'est plus efficace que ma petite mitrailleuse. Ça chauffe pas, mais j'en ai que neuf. Donc, je m'en fous, c'est la fin de la mission. Je peux bien les gracher. Ça grache un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Allez, on retourne à l'hôpital. On dépose mes cinq derniers gars. Encore une mission, Eric. Le rempli. Super, bon. Donc, j'aime bien ce principe. La déclinaison est bien faite. C'est bien foutu. C'est joli. On se marre. Je peux demander de plus. Que ce soit pas cher. Eh ben, c'est pas cher. Je crois que c'est dans les 10 euros, à peu près. Donc, franchement, il n'y a pas de quoi... Alors, j'ai vu des gens qui disent « Oh, 10 euros, c'est cher. » Ah non, les jeux, c'est 50, 70 euros. Alors, 10 euros, c'est pas cher par rapport à un jeu classique, on va dire. J'ai envie de dire. Alors, c'était l'opération Liberté Alpha. Il y a l'opération Évasion Bravo, bien entendu. Ils ont vraiment des noms de trucs américains. Et on va prendre la Cherche and Destruction, Seek and Destroy. Transporter un Ranger d'élite, aider-le à saboter les forteresses d'ennemis, sauver des éventuels survivants emprisonnés et ramener-les à la base. Rien que ça. Et puis, toujours en mission secondaire, sauver Scoop Sanderson. On va voir ce qu'on peut faire pour Scoop ce coup-ci aussi. Voilà. Voilà, je me suis régalé avec ce shoplifter. Je sais pas, ça m'a... Ça m'a ramené en enfance. Il y a certaines missions qui sont vraiment dures. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Il faut apprendre à gérer les priorités, c'est-à-dire les gars blessés à ramener en premier. Votre hélico, il faut vraiment surveiller le... À un côté, il y a un phoque dans le coin. Je sais pas si on l'entend. Oh, attention. Regardez, un missile qui vient sur moi. Hop, si je recule, voilà, j'arrive à le choper. Oh, mais il y en a d'autres. Oh là, je sais pas, je crois que j'ai lu, mais juste attends. Il faut que j'aie le petit gars qui lance les missiles. Finalement, il est plus dangereux que la batterie anti-aérienne. Voilà. Attends, attends. Il veut descendre, le Ranger, mais attends. Voilà, donc je dépose mon Ranger. Il va rentrer à l'intérieur. Il va saboter la base. Voilà, on sera là pour le tour, il n'y a pas de problème. Alors, c'est en anglais, mais bon, ça va, c'est sous-titré. En bas, on n'a pas le temps de lire les sous-titres. Donc, vous avez quand même intérêt à lire l'anglais, à parler anglais couramment. Mais sinon, voilà, c'est quasiment le seul défaut. Vous aurez pu faire des petites voix en français. Mais les voix en anglais sont super, donc on va pas se plaindre. Oh là là, je n'aime pas les snipers sur les toits. Mine de rien, c'est les pires. Oh là là, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends ? Euh, je vais peut-être retourner. Allez, encore un peu. Tiens, quelques missiles, voilà. Pour le reprendre. Je sais bien qu'on n'a plus beaucoup de missiles, mais... Ok, alors, on n'a plus beaucoup de vie non plus. Bon, allez. On va récupérer notre ami le... Oh, le Ranger. Ça picote un peu. Et on va... On va le ramener à la cible suivante. Je vais surtout le ramener à la base parce que je pense que... J'ai grand besoin d'être soigné. Alors ça y est, ça pète ? Voilà, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh là 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 ! Ça, c'est pas bon ! Voilà ! La base a explosé. Est-ce que j'ai mon Ranger avec moi ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il est monté, du coup ? Est-ce qu'il est mort ? Je ne sais plus, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu dans la panique. Bon, moi, de toute façon, je vais me soigner. Si ça ne vous dérange pas. Donc, vous voyez, on a vu des trucs, des environnements dans la jungle. Là, on est un peu dans l'Antarctique. Ils ont vraiment varié. Les trucs un peu... On se croirait en Irak ou en Afghanistan. Les trucs en ville, avec des grues. Voilà. J'aime bien cette façon de varier. Bon, bah, ici, il est à bord, mon gars. Je suis bête. Regardez, il y a une petite silhouette verte à bord de mon hélico. J'ai quand même me méfié parce que même si j'ai éliminé quelques nids de résistance, il en reste encore un petit peu. Là, j'ai choisi un niveau qui est un peu, j'allais dire, open space. C'est-à-dire, il n'y a pas de plafond, on va dire. Mais il y a des niveaux où il faut se fauffiller dans des grottes. Alors là, pour le coup, ça rappelle carrément Defender. Donc, voilà. Vraiment pas mal de variétés pour un concept qui est quand même... On se dit, bon, il n'y a pas grand-chose à en tirer. C'est marrant 10 minutes. Et finalement, c'est marrant bien plus de 10 minutes. Surtout si on s'acharne, si on essaie de battre des records, etc. Donc, je vous le recommande, ce petit shoplifter. C'est un bon petit moment. Pour les vieux, comme moi, c'est plein de bons souvenirs. Puis c'est chouette. Voilà, c'est drôle. On se marre. Et c'est quand même relativement exigeant. Il y a plusieurs niveaux de difficultés. Moi, évidemment, comme un gros lâche, j'ai pris le niveau le plus simple. Mais si vous commencez à taquiner un peu des niveaux de difficultés plus élevés, ça commence à devenir vraiment tactique. Et il y a certaines missions qui sont difficiles de finir. Voilà. Allez, au boulot. Fais-moi péter une deuxième base. J'espère que je vais avoir le temps de tout faire péter devant vos yeux blouis. Je ne serai pas scratché une seule fois. Je m'étonne moi-même. Pourtant, encore une fois, j'avais prévu le chapeau poulet. Vous savez, le chapeau de la honte. Il est là, il est à proximité. Ça peut servir. Allez, allez. Je ferai le ménage pour après, en fait. Je prends un petit peu d'avance. Peut-être quelques missiles. C'est vrai que je ne pense pas assez aux missiles, en fait. Je veux tellement les économiser que, voilà, je n'y pense pas. Bon, je pense qu'il a eu le temps de... Il a eu le temps de péter le truc. Entre-temps, évidemment, quelques petits adversaires qui sont revenus. Oh là ! Quand vous êtes un peu trop brusque avec l'hélico, vous avez votre équipier qui me dise « Pourtant, on a l'école de pilotage. » Oh là 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 ! Oh, vite ! Filons ! Alors là-bas, il y a de l'essence, mais ça ne va pas remettre l'armure de mon hélico. Donc, oh oh ! Et je crois que je vais en avoir un petit peu besoin de l'armure de mon hélico vu ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire n'importe quoi. Ouh là 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 ! Oh, ça gueule. Oh, ça gueule de partout. Oh là, je ne suis pas bien. Bon, allez. Un peu d'essence. Je ne suis pas sûr de finir ce chez Marcus Vivre. On va essayer. Mais en même temps, ce ne serait pas un chez Marcus si je ne ratais pas un truc, quand même. Oh là 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 ! Voilà. Je n'ai plus que six missiles. Ah ! Là, il y a le panneau de Scoop Sanderson. C'est qu'il doit être dans le coin. Ah, je le sentais. Il y a même personne pour demander son chemin tellement il était perdu dans l'article. Bon, au lieu de discuter, je n'ai pas que ça à faire moi. Je n'ai plus d'essence. Monte ! Je ne veux pas un sac de mortuère pour un reporter. Monte ! Ah, voilà. Vous voyez la petite affiche en droite de l'écran ? Voilà, c'est des pubs pour Scoop Sanderson. Il se promène avec ses pubs. Donc en bas, le flash du CNN qui nous apprend évidemment que Scoop Sanderson a sauvé des gens. C'est un peu le Chuck Norris du truc, lui. Allez, je vais déposer mon Rangers. On va essayer de finir de faire péter cette dernière base. Je ne suis vraiment pas en forme, mais bon. J'ai une petite chance d'y arriver. Même si je meurs, tant pis, je serais mort missing in action, comme ils disent. Je serais mort pour la patrie. Je ne sais pas trop laquelle, d'ailleurs, ça dépend des scénarios. Ça y est, t'es prêt ? Ah bah dis donc, il a fait vite. Je me demande si on ne le fait pas descendre juste pour qu'il aille pisser. Allez ! Ah bah c'est pas mal, ça a pété. Allez, ce que je fais, je file. Tant pis. Je le tente. Je tente un rush, je vais prendre de l'essence et je vais tenter de rentrer à la maison en rushant. Tant pis. C'est parce que je suis tellement mal en point que je pense que c'est la seule chance qui me reste. Donc vous voyez, il faut un peu miser, stratégiquement, sur est-ce que j'esquive ou est-ce que je passe tout à travers le plus vite possible. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là, il y a quand même un peu de monde. Et même si vous voulez bien nettoyer un endroit, il y a toujours des mecs qui se repointent avec un petit bazooka en traître ou un truc qui fait que vous n'êtes quand même pas sûr de rentrer chez vous vivant. Voilà. Mais c'est ça, c'est la guerre, c'est la beauté du combat, comme disent les militaires. Heureusement que c'est virtuel, tout ça, évidemment, dans la vraie vie, c'est beaucoup moins drôle et je pense qu'on ne prendrait pas les mêmes risques. Mais bon, on est là pour rigoler aujourd'hui. Et on rigole bien avec Shoplifter. Hey, mais je vais y arriver. Je n'aurais pas eu à sortir le chapeau poulet. Eh ben voilà. Merci les gars, encore une belle mission de terminer et on va se dire au revoir sur cette très belle victoire. Voilà, c'était Marcus avec son petit hélicoptère de Shoplifter qui m'a rappelé des bons souvenirs et qui devrait plaire même aux plus jeunes parce que c'est un petit jeu bien sympathique. Soyez sages, à bientôt. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur NoLife et en avant-première dès mardi prochain sur NoLife Online. Quel progrès ! et en avant-première – Sous-titrage FRW